Il avait violé et frappé une jeune étudiante devant la bibliothèque, la rendant aveugle et paralysée. Et alors qu'il avait fait appel pour raccourcir sa peine, le juge l'avait humilié face à tout le monde. Car c'est que le crime de Kendrick Morris contre cette jeune étudiante avait été abominable. Et la société entière voulait le voir derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Kendrick Morris avait 16 ans quand il avait attaqué la jeune Kina devant la bibliothèque de l'université de Bloomingdale. Les preuves de ce moment d'horreur étaient si évidentes que même le juge ne pouvait pas s'empêcher de trembler. Ce monstre avait détruit la vie d'une jeune femme au destin pourtant brillant. Et maintenant, il allait devoir payer pour ce qu'il avait fait. Tout semblait pourtant normal pendant la nuit de cet affreux crime. Cependant, Kina avait senti que quelque chose de grave pouvait lui arriver. Et elle ne se sentait pas en sécurité dans cette bibliothèque. Depuis ce moment, tout avait changé dans la vie de la victime. La jeune étudiante était seulement allée rendre quelques livres à la bibliothèque. Et c'est là qu'elle avait croisé le chemin de l'homme qui allait commettre la plus grande atrocité. Car abusé d'elle ne lui avait pas suffi. Il avait décidé de la frapper brutalement, lui laissant des séquelles qui allaient l'accompagner pendant le reste de sa vie. La seule chose qui plaidait en faveur de Kendrick Morris à ce moment-là, c'était le fait qu'il était encore mineur. Et il pensait que sa peine n'allait donc pas être si grave. Mais le fait est que Kina n'était même pas la première victime des attaques de ce monstre répugnant. Les crimes avaient été commis avec un peu plus d'un an d'écart. Mais il avait fallu attendre plus de trois ans pour connaître la véritable sentence. L'épreuve ADN était évidente. Et il n'y avait aucun doute possible. Kendrick Morris était bien le monstre insensible qui avait commis ces atrocités. Le juge avait d'abord décidé qu'une peine de 65 ans de prison était suffisante pour son cas. Cependant, presque une décennie après le premier verdict, le coupable de ces crimes horribles avait décidé de faire appel en espérant réduire sa peine et se sauver d'une vie derrière les barreaux. Mais pendant ce second procès, le résultat avait été complètement différent. Ce n'est pas cette sentence qui va aider Kina dans sa réhabilitation. Ce n'est pas non plus ça qui va lui faire oublier cette nuit tragique de 2008. Mais d'une certaine façon, même la famille peut comprendre que c'est le maximum que la justice peut faire pour toutes les souffrances que la jeune femme a subies. Tout le monde espère que Kina est désormais bien accompagnée et entourée par ses proches. Et que ce monstre, qui lui a complètement détruit la vie, passera jusqu'aux dernières heures de sa vie dans une cellule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501